Nézard Dalot, bonjour. Vous êtes managing director de Poste Graphic Group. C'est quoi un Poste Graphic Group ? Poste Graphic, c'est ce qu'on appelle la communication visuelle. Impression numérique, sénalétique, PLV, habillage intérieur, ce qu'on appelle découpage, plastique, acrylique, métal. Tout ce qui touche la communication visuelle. Nézard Dalot, souvent on parle de vision et mission d'une compagnie. Quel est l'art vôtre ? Notre mission, c'est surtout de fabriquer des produits innovateurs et en prendre en considération le côté écologique. Ce qu'on a nous laissé de faire depuis 24 ans, c'est de recycler aussi nos produits et de l'utiliser à 100%. Comme ça, on peut fabriquer des produits en même temps, et prendre le côté écologique en considération. Et surtout, notre vision, c'est d'être parmi les 10 top worldwide companies de notre domaine. Car pour nous, notre domaine, surtout, c'est un domaine très spécifique. Et qu'aujourd'hui, pour pouvoir être de se compter, de se stagrafer, il faut avoir un know-how dans différents secteurs, de merge ensemble pour avoir un produit commun. Et ce qui est très difficile normalement dans le monde, des compagnies comme nous. Et nous, on n'a plus merge tous ces savoir-faire-là, et aujourd'hui, vous avez 5, 6 services regroupés pour pouvoir donner un produit spécifique. Qu'est-ce que c'est notre compagne qui se comporte du PG Group ? PG Group consiste de poster graphique, qui s'appelle communication visuelle. On a Gimédiar Do, qui est dans l'opération de la location des Bilbo, le Spectacular Bilbo, on appelle ça, qui est alimenté par des panneaux solaires. On a MetaCut, qui fait du World Budget Cutting, découpage à deux. On découpe du métal, du granit, du vide, de l'inox, toutes les matières solides. On a Insto, Concept, qui s'appelle Retail Marketing et Merchandising. On est basé à Maurice, les îles de l'Océan Indien, et on est dans 12 pays africains actuellement. On est merge avec une compagnie qui s'appelle BME Africain, compagnie sud-africain, et on est dans 12 pays africains. Comment avez-vous dit vraiment de créer la compagnie, et d'aller sur le marché africain pour investir ? Vous savez, quand on a investi dans le posté graphique, au fil du temps, on a vu des opportunités. La demande est là, et ce que nous avons fait, on a fait l'occasion pour pouvoir se développer. Et ce secteur-là, si vous le voyez en général, c'est le vertical integration. C'est vrai que c'est un peu dans notre vie de business, mais on a essayé de le développer beaucoup plus, pour redonner un service unique à des produits spécifiques, à nos clients. C'est tout ça l'idée, au départ. Mais là, je suis dans votre bureau, je vois beaucoup de trophées, et même de la... Donc, pour investir dans l'Afrique, ça vous a aidé d'avoir le SSMMP Award en 2009 ? Vous savez, quand j'ai participé à l'African Award en 2009, c'était surtout, je voulais savoir, moi, c'était pas vraiment pour le Award en elle-même, c'était beaucoup plus pour pouvoir me benchmark au niveau africain, où on est, et pour pouvoir m'améliorer. C'était beaucoup plus ça. Et, par surprise, je suis aussi premier en Afrique, côté des small and medium enterprises, mais c'était surtout de pouvoir me benchmark au niveau africain, avec des compagnies de même secteur ou d'autres secteurs, et voir est-ce que notre développement, c'est un développement... Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas ? Et pouvoir m'orienter pour le marché africain. Comme tout le monde sait que l'Afrique, c'est l'avenir, mais surtout, comment aller en Afrique, et de quelle façon aller en Afrique. Et ça m'a permis de côtoyer beaucoup de monde, de secteurs bancaires, secteurs économiques, et surtout de comprendre le marché, et pouvoir m'orienter beaucoup plus. On dit que le marché africain est assez particulier, parce qu'il faut connaître bien les gens à l'intérieur, vivre avec eux, c'est que j'ai pu comprendre, il faut vivre avec eux, toucher avec eux, manger avec eux, pour s'imprégner vraiment. Comment est-ce qu'il est très, très différent de la façon de travailler à Maurice ? Vous savez, le marché africain, c'est un marché très prospère, qui est beaucoup price-oriented, c'est-à-dire que le prix mondial, c'est comme Maurice a 15 ans, 20 ans, que c'est le prix qui primait avant tout, et puis venait le caractéristique, venait le service en dernier. L'Afrique aujourd'hui est comme ça. Et surtout, les pays africains, c'est qu'il y a un problème de nourriture, le savoir-faire. C'est qu'ils n'ont pas ce que le savoir-faire. C'est que, maintenant, c'est à nous de, si on amène des produits là-bas, ou on les fabrique à Maurice, avec la commésaire, la Sadek, on est du dit fruit, ou sinon, si on veut s'implanter, il faudra amener le savoir-faire là-bas, parce que les gens n'ont pas ce savoir-faire. Et ce qui est bien, c'est que, quand il y a des marchés qui n'ont pas de savoir-faire, c'est-à-dire que, automatiquement, ça crée des opportunités uniques, pour des pays comme nous, où, nous, on a le savoir-faire, la connaissance, et surtout, le women's business. Vous voulez ou ne voulez pas, Maurice, c'est une petite île, mais, qui est boronée par des entrepreneurs, et qui a de la savoir-faire, qui a beaucoup de savoir-faire, et qui peut réussir en fait. Comment se fait ce transfert de technologie avec l'Africain ? Surtout, vous savez, les pays africains, surtout les Africains, je ne sais pas si vous connaissez le terme division of labor, c'est que, spirit production into civil operations, c'est ça, c'est ça le motour. C'est qu'on ne peut pas donner une personne à faire 10 travaux, vous n'allez pas vouloir le réaliser. C'est que, il faut appliquer le division of labor, système là-bas, pour que chaque personne ait une tâche spécifique, c'est là qu'il peut réussir en fait. Car l'économie, les personnes, les gens-mêmes, a une culture très différente de nous. Tribus, c'est super compliqué. Je vois que votre univers est assez brillant, on ne peut pas y échapper, parce qu'il faut que bien que votre entrepreneur... Mais, quel est le secret de la réussite depuis du coup, quand tu as sorti à Maurice, parce que je pense, on est dans un bâtiment, qui a été inauguré il n'y a même pas deux ans, on va dire deux ans. Là, vous ne pouvez pas me parler d'investissement en Afrique, peut-être ailleurs aussi. C'est surtout, je pense, vous savez, entrepreneur, il y a une culture, c'est pas le filaire et roi. C'est plus long, c'est plus long. Petit ou grand client, c'est un client, et moi, j'essaie, je me bats. c'est le plus grand combat, c'est que, quand vous employez des gens, des employés chez vous, il faut pouvoir transmettre cette culture qui est très passionnée. Donc, chacun a une notion de qualité, chacun a une notion de relationnel, et pouvoir faire devenir un standard dans une entreprise, c'est super compliqué à faire. Et je pense que chaque employeur, c'est un des plus grands challenges de pouvoir prendre toute culture, toute relationnelle, toute personne, de pouvoir mettre un produit standard pour l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez ou vous voulez pas, la fabrication, le manufacturing, c'est le service qui prête. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer ce que vous voulez, vous pouvez, vous avez un peu qu'un type de marché, si vous n'avez pas les personnes requises pour pouvoir créer vos machines, et si vous n'avez pas les clients, vous êtes rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on peut être production en termes de produits, mais we are client oriented more. C'est-à-dire que pour nous, le client est roi et le client prime. C'est ça le plus grand, c'est ça, c'est ça qui peut nous poser en risque. Si un employé vous rejoint aujourd'hui, il va passer par une formation pour avoir un peu, pour connaître la valeur ou bien, vous voulez dire, vous pouvez attaquer sa machine, tu fais... Vous savez, c'est une culture. C'est que je ne suis pas un patron qui surveille les gens maternissants, mais par contre, on est bien calme. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne qui est employée ici, il va savoir il est là pour quoi, en combien dure, et donner son maximum pour pouvoir délivrer. pas à moi, à mon client. Parce que moi, je suis tout autant à mes employés que moi, je suis le patron qui prend l'argent des clients qui paient ses employés. Et les employés sont là pour prendre un salaire avec le patron, mais pour délivrer un produit à nos clients. C'est-à-dire que je suis juste, comment dire, je suis juste un... comment dire le purgatoire, comment dire ? Je suis juste un... une croisée entre clients et mes employés. C'est tout. Et le bon du direction ? Je suis le seul dans le condition. C'est-à-dire que je n'ai pas de part-mère et j'ai conscience seul. Je l'ai fait seul. Aujourd'hui, je suis le seul qui était depuis du coup. Je n'ai pas de part-mère. Donc, c'est facile à gérer ou encore... Vous avez du pic-boise mais vous avez du chapeau, là ? J'ai dû employer des gens... Vous savez, dans une entreprise, il y a deux choses. Ou vous emmenez le rôle de l'orbite ou vous emmenez le rôle du... Du joueur. On va dire du capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que on est capitaine, on ne peut pas être l'orbite. Si on est l'orbite, on ne peut pas être le capitaine. Moi, je voulais emmener le rôle de l'orbite pour pouvoir être out of the box et de voir ce qui se passe et de pouvoir modifier les choses qui sont importantes et surtout avoir du temps pour pouvoir donner des directions à mes entreprises. J'ai un CFO qui gère l'étudé du groupe. J'ai un CFO qui gère le groupe de finances du groupe. Par contre, moi, je suis beaucoup plus à la base. Je regarde ce qui se passe. Je finit une chose un peu et puis je regarde la vénère de l'entreprise. C'est tout ça. Pourquoi avoir choisi quelque chose d'aussi simple que ça ? On aurait pu faire dans les sites des grosses entreprises. Vous êtes déjà un groupe. Vous savez, c'est le plus gros travail du lieu. C'est de réfléchir parce qu'on n'a pas le droit de se planter. Ça fait un financier, il peut se planter, il peut se rattraper. Un CEO peut faire une erreur au niveau de l'opération, il peut se rattraper. Par contre, quelqu'un qui réfléchit les directions de l'entreprise prend. Il y a tout un aspect financier, il y a tout un aspect engagement que par eux, dès qu'on est passés là-bas. C'est vrai que ça, c'est le plus beau respect de l'entreprise. C'est de réfléchir pour le développement de l'entreprise et surtout donner des directions. Mais est-ce que c'est facile, disons, on a toujours le big idea pour dire aujourd'hui on fait ça, on va là-bas ? Vous savez, moi je travaille beaucoup sur le God's Feeling. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur mon God's Feeling parce que je réfléchis à quelque chose, les idées viennent, je travaille beaucoup dessus et puis quand je l'applique, vous savez, quand vous... vous savez, il y a un mot qui revêtent le temps, la passion de ce que vous faites et puis le mot « believe », croire de ce que vous faites. Si vous avez la passion pour travailler et croire, « believe » de ce que vous allez faire, il n'y a pas de question de réussir. Parce que votre mindset va réfléchir à 300% et va être « focus » de ce que vous faites. Et chaque bossée qui passe devant vous, vous allez le saisir. Vous n'avez pas l'essayé passé. Sur un j'entends les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de ce qu'il y a, vous savez, le monde est rempli d'opportunités. Il faut savoir les choisir. Expliquez-moi dans votre domaine, c'est quoi une opportunité. C'est un mot qui est un peu vague. Parce qu'on dit, oui, tu penses d'opportunité, tu peux gagner mais comme tu peux perdre. Vous savez, on va prendre un truc banal, simple. Chaque coup de fil est une opportunité. chaque email qui vous pose. Une entreprise, pour lui, chaque appel que vous recevez, c'est une demande, un client en besoin et ça veut lui trouver des solutions pour le client. Maintenant, si vous ne réfléchissez pas, vous n'essayez pas de vous battre pour trouver des solutions pour le client, il va passer ailleurs. Vous avez fait une opportunité. C'est ça qui est la donne d'entreprise. C'est de réfléchir, de trouver des idées, de trouver des solutions.